Chaque année, vous nous conseillez quelques livres à ajouter sur les listes du Père Noël, mais cette année, il n'est pas question de grelots, de rennes ou de vieux monsieur à barbe blanche. Non, cette année, ça me fait peur un petit peu quand même, notre sélection, elle est... Monstrueux ! Vous faites super bien le monstre, Pascal. Oui, alors pour un Noël monstrueux, il faut évidemment des monstres, parce que vous le savez, les monstres sont les amis des enfants, ils les adorent évidemment, ils font peur, ils sont moches, ils sont méchants, mais ils sont surtout drôles quand les auteurs jeunesse s'en emparent. Et puis ça permet un peu de réinventer les contes de Noël. Alors le premier héros a déjà été adopté par les enfants, c'est le monstre du placard. Et pour ce cinquième tome, Antoine Doll et Bruno Salamone nous proposent une histoire de Noël. Ça s'appelle Le monstre du placard déteste Noël, c'est publié chez Actes Sud Junior. Et cette fois, le monstre, eh bien, vit l'effervescence de Noël. Il écrit sa liste de cadeaux, vous savez, il fabrique des gâteaux, mais il fait plein de bêtises comme d'habitude, alors que le Père Noël, eh bien, voit tout. Le petit garçon chez qui il vit, évidemment, lui, n'a jamais rien à se reprocher, mais on dirait que ça lui plaît, ce sabotage des traditions de Noël. Alors, c'est drôle, c'est touchant, c'est plein de mauvais esprits. Oui, vous le voyez, les dessins sont très, très drôles aussi. Alors, évidemment, il ne faudra pas vous étonner qu'il y ait des petites blagues pour les adultes comme pour les enfants, puisque l'auteur, eh bien, c'est Antoine Doll, le papa de Mortel Adèle, qui cartonne et qui cartonnera encore sous le sapin cette année, je suis sûre. Parfait, alors, ce monstre du placard, j'ai bien compris, déteste Noël, mais l'histoire dit-elle s'il aime vraiment recevoir des cadeaux ? Ça, c'est la question, quand même. Mais, Pascal, tout le monde aime les cadeaux, voyons. Et les monstres aussi, mais malheureusement, on pense rarement à leur en offrir. Alors, les auteurs, Marie-Chel Marty et Xavier Salomo, ont pensé à eux, aux monstres, et ont écrit ce livre, Le Cadeau des Affreux, qui est publié chez Seuil Jeunesse. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une grande nuit de la peur qui est organisée par le syndicat des affreux. Alors, ils sont tous invités, la méchante reine, le zombie, le loup, évidemment. Alors, ça commence par un banquet absolument dégoûtant, des toasts à la limace, des yeux croquants pour les chefs, si ça peut vous inspirer. Et à minuit, quand on ouvre les cadeaux, eh bien, ils sont personnalisés. Alors, par exemple, la méchante reine reçoit un drone pour surveiller les princesses, qui s'enfuit dans la forêt. Le loup reçoit une souffleuse pour que toutes les maisons s'envolent quand on a besoin d'attraper les petits cochons. Je ne peux pas tout vous raconter. Ce livre est vraiment à mourir de rire. Vous le voyez, en plus, c'est un système de pop-up. On ouvre les cadeaux en même temps que le loup. C'est vraiment un livre qui m'a fait beaucoup rire. Je vous le conseille. Parfait. Alors, pas de toast à la limace sur nos tables de réveillon de fête de fin d'année. Néanmoins, comme j'ai un grand chef ici, j'ai envie de vous demander, on pense tous au toast avec le fameux foie gras, mais avec la grille pavière en ce moment, c'est compliqué de trouver du foie gras en plus, c'est hors de prix. Ce sera pas cette année. Alors, le conseil du chef, ça serait quoi pour mettre sur nos toasts à défaut de limace ? Eh bien, on peut déjà aller sur des beurres de Bourgogne-Franche-Comté parce que des beurres aromatisés, c'est vraiment exceptionnel sur des toasts et souvent, on a l'impression que c'est un ingrédient un petit peu banal, mais ça ne l'est pas du tout. Et puis ensuite, on peut travailler les œufs de truite parce qu'on a des belles truites dans Bourgogne-Franche-Comté aussi, on peut avoir les œufs et la truite fumée, évidemment. Quand vous avez dit beurre, on a failli perdre notre diététicienne. Je vous ai vu là. Je vous ai vu. Vous êtes rattrapé sur les œufs de truite, mais le beurre alors, avec modération ? Avec modération, bien sûr, comme tout, c'est un équilibre, Pascal. Bon, parfait. Allez, on va terminer avec un dernier livre pour Tiffen Pfeiffer. À qui on a failli faire peur ? J'ai cru que quelqu'un vous retrouvait dans la bibliothèque. J'ai rêvé ou j'ai entendu une porte qui s'est ouverte ? Oui, il y a eu une porte qui a eu une intrusion. Alors, peut-être que c'était l'envie de faire des cadeaux Noël, une envie très pressante. Ça doit être ça. D'accord. Bon, on a un jeu pour les enfants de 11 ans. Vous avez un roman fantastique et mystérieux. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Oscar Goupil, A London Mystery, de Camille Guénot, publié dans la collection Medium, chez l'École des loisirs. Alors, Medium, c'est à partir de 11 ans, on va dire, pour les collégiens. Comme vous êtes parfaitement bilingue, Pascal, et que vous avez mis votre veste à paillettes, vous aurez compris que ça se passe à Londres, que le héros, Oscar, alors, lui, s'est retrouvé planté, on peut le dire, par ses parents qui sont partis du jour au lendemain en vacances et qui lui ont dit, va retrouver ta vieille tante Léonie à Londres et débrouille-toi avec elle. Il se trouve qu'elle déteste les enfants et qu'elle a mis en stage à la London Gallery, alors un célèbre musée où il va découvrir des phénomènes étranges, des tableaux qui parlent, des disparitions. Je vous en dis pas plus, c'est drôle, c'est passionnant, c'est mystérieux. Il y a des références à Harry Potter, évidemment, puisqu'on est à Londres. Ça plaira aux collégiens et surtout, ça se passe dans le milieu de l'art. Donc, on découvre les grands artistes contemporains et puis des tableaux. Ça permettra aux enfants d'aller peut-être chercher à en savoir plus sur eux et de passer un bon moment. Parfait, génial, moi j'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez. Super. Ouais, c'est plutôt bien. La sélection livre de la région est d'ailleurs à retrouver aussi sur le net et les réseaux sociaux. Dites-moi, vous qui êtes maman, est-ce qu'Eric et Suzanne ont été sages ? Ça dépend des jours, mais le Père Noël passe pour tout le monde, je crois. Ah, super, parfait. Bon, génial. Gardez votre sourire, on se retrouvera pour 2023. Merci, Tiffaine.